Bonjour à tous, c'est une vidéo surprise cette semaine parce qu'on a un bon plan pour vous de la part de Don't Panic Games. Don't Panic Games est un éditeur qui a fait tout un tas de jeux, il y en a plein ici, et ils ont décidé de vous faire un petit cadeau. Si vous prenez deux jeux de Don't Panic Games, et bien Don't Panic Games vous offre l'Académie des Savants Fous. Alors, on va faire un petit tour rapide sur l'ensemble des jeux qui sont présentés. Vous avez Pantone le jeu, qui est un jeu de communication, vous allez devoir faire deviner des personnages avec simplement des cartes Pantone de couleurs. Donc voilà, je ne suis pas posé les cartes Pantone pour faire des personnages, ça marche assez bien, c'est assez surprenant. Négociateur prise d'otages, c'est un jeu solo, un jeu de deck building, vous allez devoir négocier avec un preneur d'otages, tenter de libérer les otages, et prendre des décisions un peu difficiles comme soit donner l'assaut, soit au contraire donner à vos preneurs d'otages ce qu'il attend. Il y a évidemment le jeu et les quatre paquets, avec des nouveaux preneurs d'otages dans chaque paquet. Vampyr Hérita, j'en en a parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, un jeu Legacy où vous jouez du Moyen-Âge à nos jours. Les Maraudeurs de Midgard, vous allez vous prendre pour des Vikings. Rick and Morty qui est basé sur l'épisode où il y a un vert parasite qui contamine la famille de Rick. Malfoss, Malfoss 1949, un vrai jeu d'enquête complètement immersif avec multimédia, il y a un DVD, des images, des objets dans la boîte, bref un jeu assez complet. Dual Power, un jeu pour jouer à deux pendant la révolution russe de 1917, un jeu à l'esthétique bien particulière avec vraiment un thème assez fort. Cowboy Bebop, si comme moi vous êtes fan du dessin animé, vous allez vous retrouver complètement dans l'univers de Cowboy Bebop, c'est un deck building où vous allez devoir chasser des primes évidemment, donc c'est évidemment Suikarmen le plus de primes qui va gagner la partie. Muse, un jeu de communication, plutôt party game en équipe. Naruto, un jeu de D pour plutôt pour les plus jeunes, avec on lance le D à volonté, donc un jeu assez frénétique. Rugby 15 pour les fans du Maloval. Réveille pas Cthulhu, c'est un jeu un peu dans l'ambiance d'Exploding Kittens, mais côté Cthulhu évidemment. Zero Hour Attack où vous jouez dans Londres avec plein de monstres, des vampires, des ghouls, tous ces monstres un peu fantastiques. Human Punishment, un jeu à rôle caché. Game of Dragon Bull Dead, c'est le Limit Limit de David Mourier. Alors David Mourier, il a son univers bien particulier et là voilà, il a fait une correction de Limit Limit ou de Blas Manger Coco dans l'univers geek avec Dragon Ball Z, les Tortues Ninja, tout ce qu'on peut imaginer ce type là. Lâche pas la savonnette, un jeu vraiment d'ambiance à l'humour un peu particulier, mais qui plaît à beaucoup. Tokyo Ghoul de Florian Grenier et puis évidemment tous les escape quests, tous les livres d'escape quest de la gamme de Don't Panic Games. Donc là j'en ai mis quelques-uns. Infiltration Arcatraz, Houdini, mais aussi Seul Face aux Dieux, mais aussi L'Île aux Singes. Bref voilà, tout un tas de produits de Don't Panic Games. Ils sont faciles à reconnaître, c'est ceux qui ont la petite bombe à côté. Et donc il vous suffit d'en prendre deux. Vous les mettez dans le commentaire de votre commande, je veux devenir un savant fou et on vous en verra avec l'Académie des Savants Fous. Ça marche sur la VPC avec le commentaire, ça marche dans nos boutiques de Paris et de Vitrolles. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau bon plan, salut !